C'était mon premier week-end en famille depuis bien longtemps. Cette affaire d'université me rendait fou. J'essayais de me détendre, canoé sur lac et compigne dans la forêt. Hélène et les enfants semblaient heureux. 13 juin 1969, Salah, Moon Park. Les enfants, écartez-vous du feu. Écoutez votre père. Ils ont besoin de se débroncer. On va encore aller chercher du bois. Ok, chérie, merci. Mais je vais en finir avec cette tente. Venez les enfants. On va aller chercher du bois pour ce feu. Mais je vais rester avec papa. Laisse ton père tranquille et viens aider ta soeur. Putain de tente. Putain de piqué. Putain de vendeur. Mort au camping. Hélène ? Hélène ? Sandra ? Martin ? Sandra ? Martin ? Sandra ? Martin ? Sandra ? Hein ? Oh ! Non ! Hélène ! Mort ! Mort ! Mort ! Sandra ? Martin ? Sandra ? Non, non, pas mes enfants ! 7 ans plus tard. Il y a déjà si longtemps que ça s'est passé. Parfois j'oublie. Et puis il suffit que je me regarde dans un miroir. Au fond de moi, je sais qu'ils sont toujours vivants. Enfin, non, je sais pas. Je sais plus. Je sais plus trop pourquoi je continue à les chercher. Pas le choix. C'est ma vie. Putain de vie. Fermé, où est-ce que j'ai encore fourré ma clé ? Ça sert à rien de sonner, je crois bien que je suis chez moi. Et il n'y a personne d'autre, seul. Rien d'utile ici. C'est plein de cadavres de bouteilles. Tu fouilles mes poubelles, hein ? C'est toujours plein de rats. Les chats sont les prédateurs justiciens de cette ville. Ils nous débarrassent des rats. J'aime bien les chats. Je devais être un chat dans une autre vie. Cette maison pue des cadavres de souris dans le coin, peut-être. Une facture de téléphone à payer. Je trouvais une lampe d'orche. Parfait. Ça peut toujours servir. Et si je me faisais un petit entraînement de tir, ça va me défouler. Il suffit que je pense à une de ces ordures de violeur d'enfant. Disjoncteur général, c'est obligatoire dans les maisons, maintenant. Encore le disjoncteur. Cette installation commence vraiment à déconner. Pourquoi ce disjoncteur se tisse sans arrêt ? Il faudrait faire venir un électricien, je suppose. Putain d'araignée. Il n'y a rien d'autre. Bavure de Gloomy Ditch. Le détective Smith démite ses fonctions. Aujourd'hui, le détective Smith a été condamné par le tribunal pénal de Gloomy Wood à une peine de six mois de prison avec sursis et à une exclusion définitive des forces de police de la ville. Pour mémoire, Smith est soupçonné d'avoir passé à tabac un couple de kidnappeurs présumés de la banlieue de Gloomy Ditch. Son avocat, maître Bill Ambouta, précise qu'à ce jour, il n'existe aucune preuve directe permettant d'accuser son client. C'était des raclures des kidnappeurs d'enfants. Ils ont eu ce qu'ils méritaient. Faudrait que je pense à payer de la facture. Un bonbon, moi, je pourrais certainement l'utiliser. Putain de rat. Vas-y, ramène-toi. J'ai trouvé une brosse à dents. Bonsoir, c'est la troisième disparition d'un enfant depuis le début de l'année, dans cette triste banlieue de Gloomy Ditch. C'est aux abords de l'ancien parc d'attractions que la petite Anna, à 7 ans, a été aperçue pour la dernière fois. Depuis 24 heures, la police passe le quartier au Painefort. Sans succès, malheureusement. Les recherches ont été abandonnées à l'heure qu'il est. Mais l'enquête se poursuit. Nous vous tiendrons informés de son évolution dès que possible. Paul Rogers, à vous, les studios. Lecture de téléphone. Une photo qui rappelle un bien triste souvenir. Deux enfants disparus, leur mère brutalement assassinée. C'est dans la soirée de vendredi qu'un terrible drame a frappé la famille Smith. À Laurent Camping, dans le parc de Silent Moons, la famille a été agressée par un individu non identifié. Hélène Smith a perdu la vie. Sandra et Martin, respectivement 8 et 10 ans, sont portées disparues. L'unique survivant, le détective Smith, officier de la police criminelle de Gloomywood, est encore sous le choc. Où est-ce que j'ai fourré ce bouquin ? J'ai été bien inspiré d'installer ce passage secret, mais il faut que je retrouve le bouquin qui déclenche le mécanisme. Je ne peux plus supporter cette photo, c'était en juin, le jour où je les ai perdus. Quelques souvenirs à conserver à l'abri d'Ergar. Je vais oublier ça, l'ampoule de mon bureau est grillée. Ma copie des fichiers de la police, avec ça je peux localiser la plupart des criminels de Gloomywood. Je n'ai pas encore trouvé le singlet qui remplira cette vitrine, mais j'ai confiance, Gloomywood m'en fournira un tôt ou tard. Comme à Gloomyditch, Amusement Park.